Si j'étais une boîte de Paris, on serait mille boîtes de production en concurrence et pour intéresser des médias qui parlent de nous, ce serait plus compliqué. Pour avoir au téléphone un élu de la ville, ce serait beaucoup plus compliqué. Et ici, d'être quelque part dans un village mondial, c'est comme ça qu'appelle David Dysnard la ville de Cannes, ça permet d'avoir une certaine proximité avec les décideurs, que ce soit des décideurs publics ou des décideurs privés. Même au niveau des sociétés, des grosses sociétés qui nous embauchent pour faire des publicités, on est plus facilement en mesure de les rencontrer. Tout ça, cette effervescence, elle n'était pas il y a dix ans quand on s'est créé. C'était vraiment un pari à l'époque. Aujourd'hui, la CECI est ultra impliquée, ça se sent. Et puis on sent vraiment qu'on a des oreilles attentives. Dès qu'on a le cinéma, on sent que c'est un sujet qui est pris au sérieux par les politiques, ici. L'objectif pour nous, c'est de Nice à Cannes, en passant par Grasse, d'avoir une cohérence de marques, une cohérence d'attractivité, de marketing territorial. Ça rassure les futures entreprises intéressées de voir qu'on peut travailler en groupe et qu'il y a un guichet unique qui se fait avec un accompagnement de la chambre de commerce qui chapote un petit peu ce guichet unique. Donc c'est vrai que ça peut rassurer, comme on l'a entendu tout à l'heure, le fait que quand on a envie de s'installer sur un territoire, l'accueil de prospection est le plus important.